Un point A et un point A' sont donnés dans cet ordre, c'est-à-dire qu'on se donne un couple de points A' la flèche traduit le choix. On est invité à dessiner avec la souris, par exemple. Alors on passe de la figure bleue à la figure rouge en suivant la flèche. D'une façon plus précise, le point M' rouge est l'image du point M bleu dans la translation définie par A' signifie que le quadrilatère A' M' M est un parallélocrome. On peut dire que M a été déplacé dans la direction de la droite à A'. Ça veut dire que la droite M M' est parallèle à la droite à A'. Dans le sens de A' vers A', le sens de la flèche, d'une longueur A' M' égale A' en longueur. On peut appuyer sur la touche du clavier vers la gauche pour avoir d'autres translations. Et faire un dessin si on veut. Alors on parle aussi de translation de vecteurs A' A'. La suivante avec la touche du clavier indiqué. Alors on peut dessiner des traits plus ou moins épais. A' A' A'. Par exemple, voici un triangle et son image. Dans la translation définie par A'. Bon, on peut remarquer que les longueurs sont conservées. Donc les angles Les triangles sont superposables Alors on peut dessiner n'importe quoi Par exemple un cercle ou ce qu'il ressemble En prenant un très plus gros Il fait apparaître approximativement le centre Alors cercle de même rayon Le centre du cercle image est l'image du centre du cercle bleu Voir Page suivante Alors on peut choisir deux translations à la suite Et faire un dessin quelconque Alors l'image de la figure bleue Dans une première translation Et la figure rouge Et l'image de la figure rouge Dans la translation Après mince qu'on est la figure verte Alors on peut dessiner Les yeux Peu importe Voilà pour donner Et l'idée de translation On remarquera En voyant Que La translation de vecteur A' Bleu vert rouge Suivi de la translation de vecteur A' Prima seconde Rouge vert vert C'est la translation de vecteur A' A seconde Court circuité De bleu Vers le vert On peut reprendre ce petit programme d'introduction En cliquant sur le lien qui est sous la vidéo Sous-titrage ST' 501